Yo bande de gens et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Depuis quelques temps j'ai vu qu'il y avait une tendance sur Youtube à faire une tier liste de tout ce qu'on aimait bien Et je me suis dit pourquoi pas faire une tier liste des jeux Pokémon que j'aime le plus Afin que vous connaissiez mes goûts Et bien c'est parti ! Donc là vous pouvez voir que j'ai fait un classement qui est totalement par rapport à mes goûts à moi Genre j'ai mis de masterclass à nul, complètement nul c'est à dire nul à chier Donc on va commencer par classer tout ça Alors je tiens à vous dire, vous voyez là qu'il y a une case jamais joué mais à tenter C'est à dire que c'est des jeux auxquels je n'ai jamais touché mais que je pourrais éventuellement tenter plus tard Donc on va commencer par la version verte, bleu et rouge Faut savoir que moi je suis un enfant génération 2000 Mais quand j'étais petit Pokémon ne m'intéressait absolument pas Donc je n'ai jamais joué au premier jeu de la saga Donc je vais mettre dans jamais joué comme Pokémon bleu Mais j'aurais pas envie d'y jouer même si je pouvais y jouer Tout simplement parce que je trouve les graphismes un peu vieillots Voilà j'ai vu quelques vidéos sur internet Bref, maintenant on va passer à la deuxième génération Bon bah là c'est pareil, les graphismes des jeux pour moi ils ont trop vieilli J'aurais pas envie d'y rejouer Mais on y reviendra plus tard à la deuxième génération Parce que c'est l'une de mes générations préférées Donc je vais les mettre aussi dans Jamais joué mais pas envie La version Crystal c'est la même chose Je crois que j'aurais pas envie d'y jouer si j'avais l'occasion Donc voilà, passons maintenant à la troisième génération Faut savoir que moi dans mon enfance j'avais une Game Boy Je n'aurais jamais envie d'y jouer parce que ben Quand on voit les remakes qui sont sortis dernièrement Je me dis pourquoi y jouer Donc voilà, c'est des jeux auxquels j'ai jamais joué Par contre, la version Emerald J'ai entendu dire qu'elle était pas mal En plus c'est une histoire totalement différente Enfin totalement différente, elle apporte un petit bonus Des versions Rubier et Saphir Donc je pense que ce serait un jeu que je pourrais éventuellement tenter un jour Malgré ses graphismes et ses musiques un peu vieillotes Je pense que ça pourrait être un jeu super sympa Maintenant on passe au remake de la première génération Alors là je pense que je n'aurais pas vraiment envie d'y jouer non plus Parce que je les trouve assez vieillots En termes de graphisme Ça ne me tente pas Donc je vais mettre aussi dans Jamais Jouer Oui il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai jamais joué Mais vous inquiétez pas, on arrive au Masterclass Là, on arrive à un cas intéressant C'est à partir de la quatrième génération que j'ai commencé à jouer à Pokémon J'avais 10 ans quand j'y ai joué pour la première fois J'ai découvert Pokémon avec les graphismes de la quatrième génération Et maintenant on va passer à Pokémon Diamant, Perle et Platine Alors si vous me suivez, vous savez très bien que je suis un grand fan de la quatrième génération Pokémon Perle, c'était le jeu auquel j'ai joué à l'époque Et franchement j'ai adoré, je crois que j'ai même pas besoin de donner mon avis sur ces jeux Je l'ai trop souvent fait Donc je vais les mettre ici Tout simplement parce que c'est des jeux nostalgiques Et je les adore C'est vraiment ma génération préférée Donc je les mettrai sans hésitation dans Excellent Vraiment le scénario est super On a une team très antagoniste Et puis s'il vous plaît Dialga et Palkia les mecs Les maîtres de l'espace et du temps Franchement quand j'étais petit, j'adorerais ces Pokémon Enfin je me rappelle que comme j'ai joué à la version Perle C'était surtout Palkia que j'aimais bien J'ai découvert Dialga ensuite dans le film L'Ascension de Darkrai Et franchement Aujourd'hui j'arrive pas à les départager Pour moi L'un ne peut pas aller sans l'autre Alors maintenant on passe à Pokémon Platine Par contre Pokémon Platine j'y ai jamais touché Voilà vous devez le savoir que J'y ai jamais joué Cependant je me suis pas trop spoilé l'histoire Mais j'ai vu quelques vidéos sur internet Et le jeu m'a l'air vraiment super sympa Donc Ce serait un jeu que j'aimerais Franchement tenter un de ces jours S'il vous plaît Game Freak Faites en sorte que ces jeux soient amenés sur Switch Parce que si c'était le cas J'aimerais bien en faire un Let's Play condensé dessus Parce que franchement je pense qu'il y en aurait beaucoup à en dire Bon Maintenant On va passer à Des jeux vraiment nostalgiques pour moi Horror Gold et Soul Silver Alors là les gars C'est mes premiers jeux Pokémon auxquels j'ai joué Je me rappelle j'avais 10 ans C'était en 2011 à l'époque Et je me souviens que en fait J'étais sur ma DS Où j'avais plein de jeux Et je me suis dit Tiens tiens Pokémon Il y a un de ces jeux qui est présent Je vais tenter pour voir J'y ai passé une heure et demie A tel point que mes parents ont dû me dire d'arrêter Franchement j'ai accroché tout de suite C'était vraiment Des jeux qui m'ont beaucoup marqué Donc je vais les mettre sans hésiter A la même place que la quatrième génération Lugia Banger Oh oh Banger La deuxième génération Super C'était un remake génial J'ai adoré découvrir Kanto Et puis la masterclass à la fin Quand on avait à affronter Red Sur le mont argenté Voilà rien à dire Maintenant on va passer A des jeux qui m'ont pas autant marqué Mais qui sont aussi très bien Il s'agit de Pokémon noir et blanc Je les mettrai sans hésiter Là dedans Alors pourquoi les mettre au dessus De la quatrième génération Et de Horror Gold et Soul Silver Et bah c'est super simple Tout simplement parce que A ce jour je trouve Que Pokémon noir et blanc Ont le meilleur scénario De tout jeu Pokémon confondu Franchement j'ai adoré Et je pense que c'est la première fois C'est le premier jeu Pokémon Qui tentait de se détacher De ce côté enfantin de la saga Franchement Ai-je besoin d'en parler Du scénario Il est vraiment trop bien La team Plasma Qui veut libérer les Pokémon N qui nous fait remettre Notre amour des Pokémon en question Des musiques ultra sympas Franchement j'ai adoré La team la plus badass De tous les temps La team Plasma Je suis désolé Faites vous une raison Si vous vous ne l'aimez pas Bon par contre Un gros défaut de cette génération Ce sont vraiment Les Pokémon pixelisés J'ai du mal à accrocher Mais bon Déjà rien que l'intro De Pokémon noir Je vous jure J'étais petit quand j'ai joué A l'époque Donc je me suis dit C'est vraiment un jeu Pokémon ça Ou c'est un Final Fantasy Non je vous jure Pour de vrai Enfin bref Maintenant passons aux suites C'est à dire Pokémon noir 2 Et Pokémon blanc 2 Alors J'y ai pas joué Autant vous dire Parce qu'après Pokémon noir et blanc J'ai eu Une Entre guillemets Pause Je me suis un peu lassé De la saga Pokémon Et j'y ai pas joué Mais J'ai vu plein de vidéos sur internet Et aussi des gens Qui donnaient leur avis Apparemment Le scénario Et l'histoire C'est super bien Voir encore mieux Que Pokémon noir et blanc Donc C'est des jeux Auxquels J'aimerais beaucoup jouer Si plus tard J'avais l'occasion Maintenant On va passer A deux jeux Pokémon Qui sont vraiment Géniaux Pokémon X et Y Vous le savez Moi La 6ème génération Je l'ai Kiffé comme pas possible Je me rappelle A l'époque La 6ème génération Est sortie Alors que J'avais fait une pause Dans Pokémon La saga avait commencé A me saouler Et C'était l'arrivée De la 3D C'était l'arrivée Des méga évolutions C'était génial J'ai adoré C'est vraiment A partir de ces versions là Que je me suis mis A acheter presque Des versions Pokémon Tous les ans Et que ma passion Pour la saga Est montée en flèche Je vais les mettre Dans bon jeu Alors pourquoi Les mettre à ce classement là Et pas plus haut Et bien je vais vous expliquer Ce sont des versions Super sympa Mais Ce sont les seules versions De Pokémon Qui sont incomplètes Et On s'attendait tous A avoir une suite de malade Mais finalement Qui n'est jamais arrivé Et on le sait Parce qu'on a eu Une espèce de fuite Il y a quelques années Des codes sources du jeu Donc le jeu était génial Et c'est dommage finalement Parce qu'il était très incomplet Au niveau des mystères Les Pokémon fabuleux Diancie Ou pas et Volcanion Et surtout Zygarde Une des plus grosses déceptions Mais sans ça Ça reste un super bon jeu Alors maintenant On va passer A des vrais masterclass Regardez Je ne veux pas de débat Pour moi Ce sont les meilleurs remakes De tous les temps Il y en a certains Qui disent Qu'à partir de Pokémon noir et blanc La saga a commencé à sombrer Pour moi C'est à ce moment là Qu'elle a décollé Le nombre de méga évolutions Qui sont arrivées Le scénario Qui a été remanié Comme pas possible Franchement J'ai adoré Et vous le savez moi Je n'ai jamais connu La troisième génération Les remakes M'ont fait découvrir Owen Et franchement Mais Owen C'est une région qui claque Sérieusement Sans déconner Je ne suis pas un grand fan De Kyogre et Groudon Comme vous le savez Mais ça restait Des versions super sympas Bon maintenant On arrive à Soleil et Lune Alors Voilà Je sais que je vais faire des ennemis Mais J'aime bien Soleil et Lune Mais Sans plus On va dire que Ce ne sont pas des jeux Qui m'ont beaucoup marqué Même si j'ai été très Très excité Quand les jeux ont été annoncés J'ai très vite déchanté Parce que Ils ont certes Tenté d'apporter de la nouveauté Avec le tour des îles Au lieu des arènes traditionnelles Mais je ne sais pas Ça ne l'a pas fait Le scénario est Moins intéressant Mais pas très complet A mon avis Et puis La Team Skull Je suis désolé La Team Skull C'est une bande de losers Sauf à part Guzma J'ai bien aimé Guzma Mais Sinon ces jeux Il y a quelques points positifs Mais je ne les ai pas vraiment aimés Dans l'ensemble Ce ne sont pas des jeux Qui m'ont marqué Maintenant on passe à Ultra Soleil et Ultra Lune Moi Je les mettrais là-dedans Parce que Voilà C'est Soleil et Lune En mieux en fait C'est juste que Je les mets dans moyen Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire De Soleil et Lune Qui est copié-collé Et ça change juste à la fin Avec les Ultra Chimères Nécrosma Tout ça L'Ultra Dimension Donc c'est ça qui peut rendre Le jeu un peu moyen Mais j'ai bien aimé Pour moi Ultra Soleil et Ultra Lune Ça a apporté Ce que Soleil et Lune Aurait dû apporter à la base Mais voilà Alors maintenant On passe à Let's go Evoli Et let's go Pikachu Donc J'hésite un peu J'hésite un peu les gens Mais moi Si je devais faire Si je devais Faire un classement Le plus Subjectif possible En ce qui concerne Mes opinions Je pense que je les mettrais Au même niveau Que X et Y Tout simplement parce que J'ai bien aimé le concept Franchement Les graphismes sont propres Pour des premiers jeux Pokémon sur Switch C'est vraiment nickel J'ai adoré la mécanique De voir des Pokémon Se balader Se balader avec nos Pokémon Avoir des Pokémon tures Par contre le truc Qui est dommage Et c'est pour ça Que je les mettrais pas plus haut C'est que les combats sauvages Ils les ont enlevés Bon En même temps ça se comprend Ils voulaient faire un jeu Semblable à Pokémon Go C'est à dire on capture des Pokémon Plus et tout Mais voilà Mais sinon ça reste des bons jeux Dans l'ensemble Alors maintenant Épée et bouclier Voilà Désolé Insultez moi dans les commentaires Si vous le voulez Les fans de la 8ème génération Mais Pour moi Ils n'iront pas plus haut Ce sont pas des jeux Qui m'ont vraiment marqué Je les ai trouvés Vraiment hyper nuls Pour moi Ce qui sauve les jeux Du naufrage Ce sont les graphismes Et les musiques Mais sinon Le scénario est Pas à chier Mais il est vraiment Très très simpliste Genre en fait Dans le jeu On entend parler des légendaires Et des légendes de Galar Au début Et à la fin Sinon le reste du jeu C'est tout ce que j'aime pas Dans Pokémon Ces dernières années C'est à dire 100% les arènes Le Dynamax Franchement qu'est-ce que c'est Que cette mécanique de merde Game Freak Franchement C'est cette génération Qui m'a fait regretter Les méga évolutions Parce que Soleil et Lune Avec les attaques Z A la rigueur Ca passait Mais là Bouclier et épais Ce sont les versions Qui m'ont achevé Et heureusement Qu'il y a eu les DLC Pour moi Ca les a sauvés Du naufrage Maintenant Diamant est un selon Et perle scintillante Alors vous connaissez Déjà mon avis Sur ces remakes Comme j'ai fait Un display Condensé dessus Donc Je vais les mettre Sans hésiter Ici Alors pourquoi Ils vont pas plus haut Que les versions originales Tout simplement Parce que ce sont Des bons jeux Ce sont de bons remakes Mais ce sont pas Vraiment des remakes Aussi classe que Saphir Alpha Et Ruby Omega C'est à dire Qu'il n'y a pas Vraiment beaucoup de changements Il y a des nouveautés Certes qui sont sympas Mais c'est pas non plus foufou Et le fait qu'il n'y ait pas Les méga évolutions Ça m'a un peu déçu Voilà Passons Alors là les gens Vous vous en doutez On passe Au vrai masterclass Ah bah là Il n'y a pas de débat possible Les gens Je suis désolé Je ne veux rien savoir Voilà C'est mon jeu préféré Par dessus tout S'il n'y avait pas eu Légende Arceus Diamant et Perle Serait resté Mes jeux préférés Mais honnêtement Légende Arceus The masterclass Les mecs Déjà C'est pas un open world Exploité à 100% Mais c'est quand même Le premier jeu open world J'ai kiffé Comme pas possible Me balader C'est un jeu très vivant Le fait de pouvoir Capturer des pokémons Le fait de pouvoir Se faire attaquer Par ces mêmes pokémons Un scénario Encore une fois De qualité Moi j'ai adoré Franchement J'ai déjà donné mon avis Sur Légende Arceus C'est mon jeu préféré Donc on a fini Malheureusement Il n'y a pas les jeux De la 9G Mais s'ils étaient là Bah moi personnellement Bah ils iraient là Sans hésiter Attendez La 9ème génération J'ai déjà donné mon avis Mais ce sont des putains De masterclass En 10 ans Depuis pokémons x et y Je n'avais pas autant Kiffé un jeu pokémons Comme ça Notre tier list Est à présent complète Les gens Donc voilà Vous connaissez mon avis A présent Je rappelle que ce n'est qu'un avis Donc si jamais vous voulez partager vos avis N'hésitez pas à m'en faire part Dans les commentaires Dans le respect Bien sûr Sous peine d'être bloqué Systématiquement Je pense qu'on peut sauvegarder Parce que c'est la première fois Que je viens sur ce site Donc je ne sais pas comment ça fonctionne Mes jeux pokémons préférés Et puis on va sauvegarder On va voir ce que ça fait Tout simplement Donc voilà les gens Donc je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Un peu spéciale Il y a longtemps que je voulais la faire Si jamais vous voulez que je fasse D'autres tier list En ce qui concerne d'autres choses Par rapport à l'univers de Pokémon N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et peut-être qu'on verra Ensuite ce qu'on fera Bref J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas Le petit pouce bleu Le petit commentaire Le petit partage Et éventuellement De vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis Ciao Sous-titrage ST' 501